et aujourd'hui c'était extrêmement marqué dû à toute la neige qu'il a pu tomber pendant pendant la nuit hier notamment et c'est pour ça que Val d'Isère c'est une bagarre c'est une bagarre technique il faut être très bon techniquement et puis après c'est une bagarre avec soi-même pour essayer vraiment de serrer les dents jusqu'à la ligne d'arrivée là où je suis aussi très content c'est que de manière générale j'ai eu quelques problèmes avec mon avec mon matériel on était sur des conditions qui étaient extrêmement agressives on a essayé deux petites choses différentes entre la première manche et la deuxième et pour autant les sensations étaient globalement les mêmes donc ça là où je suis content c'est que même si c'était pas parfait techniquement enfin avec avec le matos techniquement ça a été très bon et ça m'a permis de me hisser sur le podium c'est une bonne chose tout n'a pas été parfait sur cette dose j'ai perdu un peu le rythme sur le milieu de parcours en tout cas en haut c'est très bon en bas c'est très bon aussi je le sens quand je descends donc ça c'est vraiment bon signe je suis très content ouais ça prouve tout le travail qu'on a fait cet été de revenir dans la discipline ça va être mon meilleur résultat je pense par rapport à l'hiver dernier donc c'est très positif pour entrer enfin dans l'hiver ouais c'était dur on le sait ici à val d'isère c'est pas une surprise de d'avoir ce genre de sensation je pense que si on demande à tous les les coureurs même même à ceux qui gagnent même ceux qui ont réussi à réellement faire du très bon ski je pense qu'ils n'ont pas pris beaucoup de plaisir mais on le sait ici c'est réellement un challenge on est on est dans la dans le combat permanent faut absolument rien lâcher du début à la fin c'est pas forcément le genre de course que j'affectionne donc aujourd'hui repartir avec une huitième place peut pas dire je suis satisfait mais en tout cas faut la prendre c'était comme j'avais dit avant ça allait être hardcore et c'était hardcore ça a envoyé fort chez fort alors j'ai fait pas mal de fautes mais aujourd'hui je suis en bas et j'ai montré qu'il y avait des bonnes choses dans mon ski maintenant à moi de le produire sur une manche complète et je reste persuadé que qu'il ya moyen de faire de belles choses pas encore content parce que aujourd'hui je vais finir au pire 17e et c'est pas ce que je veux donc mais je construis ouais j'ai gagné 10 places depuis la dernière course donc 10 places c'est pas mal si j'en regagne 10 la prochaine fois ça fera 7 et après il en restera plus que 7 val d'isère c'est un endroit que j'aime beaucoup c'est un endroit où j'ai beaucoup gagné il ya eu beaucoup d'annulations et si on regarde quand même mon ratio ici il est plutôt très bon et je pense que ça vient de différentes choses d'une la piste qui me correspond plutôt bien parce que je suis un garçon relativement technique qui a des bonnes qualités techniques mais après c'est aussi parce que je me sens toujours porté galvanisé par tous les gens qui viennent nous voir et c'est quelque chose que j'apprécie ouais non c'est vrai bonheur alors c'est l'hiver il neige la neige est magnifique les clients sont là les fans sont là nous on retrouve cette chaleur qu'on a toujours connu en france sur nos événements honnêtement ça fait ça fait du bien ouais la dynamique est super bonne en ce moment vraiment super bonne sur la partie alpine les filles ont fait aussi des bons résultats aujourd'hui honnêtement voilà les voyants sont ouverts comme je le dis le fil rouge cette année c'est d'être bon entre le 5 février et le 20 février alors on est en fait notre mieux notre mieux entre temps et là bas il va falloir être bon